... J'ai le plaisir d'accueillir Hervé Koff. Hervé est ingénieur agronome en Corrèze, à la Chambre d'agriculture de la Corrèze. C'est vrai que Hervé, j'ai eu la chance de partager le repas avec lui, de discuter un peu. On a beaucoup échangé. Et c'est vrai que c'est une personne qui apporte un regard nouveau. En dehors des traditions, et je crois que c'est ça qu'il faudra retenir, en dehors des traditions et des schémas conventionnels, c'est quelqu'un qui nous apporte, vous le verrez à travers la conférence, puisque vous allez le plaisir de la découvrir, qui nous apporte un autre regard. Un autre regard, et il a une devise, c'est quelqu'un qui observe beaucoup tout ce qui l'entoure, tout ce qui vit. Et il a une devise, c'est la vie est belle. Alors c'est vrai qu'au départ, ça peut paraître un peu rêveur, un peu... Certains l'ont surnommé le poète aussi, le poète Hervé. Bon, c'est un compliment, ça peut être pris dans un autre sens aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement d'entretenir une autre vision, une autre relation par rapport au schéma qu'on a préétabli. On est souvent sur des autoroutes, sur des autoroutes, et puis on ne voit rien. Et on dit, on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça. Mais là, au contraire, c'est apporter une différence, un autre regard, et vraiment se poser des questions. Alors il m'a livré un exemple qui est tout simple, qui est tout simple, mais qui fait beaucoup réfléchir. Dans son pays, il y avait donc une cuma, et dans laquelle il y avait des agriculteurs. Et pour acheter du matériel, pour faire en fait du semi-direct, c'est-à-dire, on a une culture de maïs, on travaille la terre, et de suite après, le principe, c'est la permaculture, il ne faut pas qu'il y ait de terre nue. Dans le principe, on ressème d'ailleurs, par exemple, du blé, une céréale. Et donc, il fallait trouver ce matériel. Mais ce matériel, pour le rentabiliser, pour que ce soit valable, il fallait qu'il y ait au moins 60 hectares. Alors il y a eu toutes les difficultés du monde pour trouver les adhérents correspondant à un ratio minimum de 60 hectares. Alors il a pris le tonton, il a pris la tati, il a pris la mamie, il a pris toute la famille, pour effectivement grossir les rangs. Mais en fait, il voyait bien que... Il n'y croyait pas. Non, c'était une blague. Bon, en fait, c'est le petit, donc on va le soutenir, on va l'aider. Et puis aujourd'hui, de ce 60 hectares, on est passé à 1 200 hectares. Donc ça veut dire que les gens ont compris qu'en fait, en travaillant peut-être différemment, en travaillant plus intelligemment, en économisant les ressources, par exemple, au niveau du tracteur, au niveau du gasoil, au niveau des opérations lourdes de préparation, si on fait une préparation simple, plus légère, et si on la fait différemment, on peut dégager une marge supérieure à ce que l'on faisait au niveau des schémas conventionnels. Voilà. Donc, Hervé va nous apporter cet éclairage, et je l'en remercie, parce que je pense qu'à travers son exposé, on sera conduits à se poser beaucoup, beaucoup de questions. Merci beaucoup, Hervé, et bonne intervention. Tu me diras merci quand je répargne. Je te dis déjà merci d'avance, parce que je pense que ça va être très intéressant, et on va se poser beaucoup de questions à la fin. Merci. La vie est belle. Merci. Mais oui, la vie est belle. On a souvent tendance à l'oublier, et surtout à ne pas le croire. Parce que par moments, la vie est sacrément pourrie. J'ai beaucoup aimé le spectacle de danse tout à l'heure, qui nous était livré avec ce message que la vie, c'est un mouvement. La vision que j'avais de l'agriculture était tout, sauf la vision d'un mouvement. Bien au contraire, j'ai fait partie de ces personnes qui ont tout fait pour que la vie d'une culture se trouve contrainte dans des limites, absolument maîtrisées, en faisant abstraction de tout ce qu'il pouvait y avoir autour, et en maîtrisant absolument tout ce qu'il y a à l'intérieur, pour trouver ce que l'on appelle un équilibre. Un équilibre qu'on arrive à trouver. Un équilibre qui demande beaucoup d'énergie. On dit que sur la ferme France, il faut dépenser 10 calories de pétrole pour faire une calorie d'alimentation. Je n'ai pas fait les calculs pour les vérifier, je l'ai juste fait sur la production de framboises, production fruitière. Il faut dépenser 17 calories d'énergie dans les systèmes conventionnels pour faire une calorie de framboises. C'est énorme. Donc il y a besoin de beaucoup d'énergie pour rester immobile dans cet équilibre. C'est quelque chose qu'on perçoit tous, on a tous fait du vélo. Essayez de rester immobile sur votre bicyclette. Regardez l'énergie qu'il faut pour rester en place. de se concentrer, pas le moindre mouvement. Dès que ça bouge un petit peu, il faut se cabrer. Ça demande énormément d'énergie de rester sur place quand on est sur un vélo. Il suffit de pédaler tout doucement pour que ça devienne tout naturel. Encore faut-il apprendre à pédaler. Voilà, c'est ce que la danse nous apprend. Elle nous apprend à bouger, à investir l'espace. Et finalement, en regardant ce spectacle tout à l'heure, je me suis dit, mais c'est peut-être ça la voix. Apprendre à danser, apprendre à regarder ce qui bouge autour de nous et apprendre à bouger avec. Mon parcours a débuté par un grave problème sanitaire. Parmi vous, beaucoup de gens ont des vergers, beaucoup de gens ont des arbres. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés avec une maladie. Un puceron, des psy, une tavelure. Moi, c'était un phytophthora. Un phytophthora, c'est un champignon qui attaque les racines des plantes, qui attaque le tronc des châtaigniers. C'est la même famille qu'Emile Diou. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait un champignon, c'est peut-être une algue. En fait, on ne sait pas trop. On doit toujours tout mettre dans des catégories, mais les catégories que l'on définit ne correspondent pas tout le temps aux catégories qui existent dans la nature. Le fait est, c'est que lorsqu'on plantait un framboisier, deux ans après, il mourait. Donc, on replantait de nouveaux framboisiers et deux ans après, il mourait. On a transformé une production pérenne. Autrefois, quand on plantait une framboiserie, c'était pour 20, 25, 30 ans, en production annuelle, ou bisannuelle. Tous les deux ans, on remettait des framboisiers en place histoire d'avoir un petit peu de production. Puis finalement, nos flancs de framboisiers, on les a menés comme des cultures hors sol. C'est-à-dire que... Hors sol, donc ça veut dire en ne faisant plus attention à ce qu'il y avait dans le sol. Et puis ça marche bien. On arrive à de grands rendements, mais avec une énergie absolument considérable à mettre dedans, beaucoup d'engrais, et puis beaucoup de produits de traitement phytosanitaires pour maintenir ce qui ressemble à un équilibre statique, figé, froid, mais productif. Voilà. Et à partir de là, on essaie de comprendre ce qui se passait. Et on est très vite arrivé à cette observation que dans la nature, dans les framboisiers sauvages de la Haute-Corrhèse, eh bien là, il y a du phytophthora sur les framboisiers. Il y a des pucerons, il y a des trips, il y a des tétraniques, toutes les maladies, tous les parasites, tout y est présents, mais rarement méchants. Tout est là, mais ça ne pose pas de problème. Et donc, on voyait bien que les quelques producteurs de framboises qui étaient sur la Haute-Corrhèse avaient très peu de problèmes sanitaires, alors que tous ceux qui étaient en Basse-Corrhèse avaient des problèmes de plus en plus importants. Car cela ne tienne, on a tout de suite pensé que les framboisiers sauvages étaient très rustiques. C'est bien connu, ce qui est sauvage, c'est rustique. Et donc, on les a transplantés pour voir ce que ça pouvait donner en Basse-Corrhèse. Eh bien là, ils sont morts tout de suite et morts de phytophthora, cette maladie dont on imaginait qu'ils étaient immunisés par leur rusticité. en fait, ce qui est sauvage est souvent beaucoup moins rustique que ce qui est cultivé. C'est étonnant, c'est un peu des a priori qu'on a quelquefois que le sauvage, l'ancien, c'est du solide. Eh bien, pour le framboisier, ce n'est pas le cas. Il est même beaucoup plus fragile. Et Homo sapiens, en sélectionnant depuis 5000, 6000, peut-être 10 000 ans des framboisiers, a un petit peu contraint à la longue le framboisier à vivre dans des milieux pour lesquels il n'était pas fait du tout et donc à s'adapter à des situations très éloignées de son mode de vie initial. Et donc, en étant très éloignés, on les a un peu forcés à devenir rustiques ça a même été une condition de leur existence parmi nous. Et je crois qu'on pourrait dire ça d'à peu près toutes les plantes que l'on cultive, enfin moins les plantes pérennes et celles qui sont cultivées depuis très longtemps. On les a sorties de leur milieu d'origine, les pommiers du Kazakhstan qui sont maintenant arrivés jusque chez nous, les abricotiers qui viennent de ces mêmes forêts du Kazakhstan, les pêchers qui viennent de Turquie ou de Chine, la plupart de nos arbres fruitiers ne sont pas du tout originaires de chez nous mais ils arrivent à vivre chez nous dans des conditions éloignées de leur lieu de vie originelle et pourtant ils arrivent à produire. Ils arrivent aussi à être malades. Ça c'était pour le petit chapitre sur la rusticité. Mais alors qu'est-ce qui expliquait que nos framboisiers se retrouvent en bien meilleure forme en Haute-Corrèze quand ils sont proches de leur milieu sauvage qu'en Basse-Corrèze quand ils sont en un endroit où il n'y a plus rien à voir avec leur milieu sauvage. On a travaillé avec un jeune absolument extraordinaire, Richard Puck, un naturaliste passionné par les insectes. Et donc il a été échantillonné un nombre absolument effroyable de bestioles qu'on pouvait avoir autour de ces framboisiers. Il y en a plein, 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 plein. Il y a bien sûr tous les insectes qu'on connaissait, tous ceux qu'on pensait être des insectes utiles ou des insectes nuisibles. Les insectes nuisibles c'est 0,5% des insectes échantillonnés. Les insectes utiles connus comme étant utiles c'est 5% des insectes échantillonnés. C'est-à-dire 10 fois plus. Mais les insectes inutiles je mets un inutile pour l'instant comme ça quoi. C'est 95% de ce qu'on a échantillonné en regardant spécifiquement sur des framboisiers. 95% de bestioles qui ne servent à rien. Comme les généticiens qui analysent nos gènes et qui disent qu'il y a peut-être 95% de nos gènes qui sont des gènes poubelles qui ne servent à rien. Tant qu'on ne sait pas à quoi ça sert, on dit que ça ne sert à rien. Mais ça sert peut-être à quelque chose. Et en ce que c'est framboisier, ce qu'on a remarqué, c'est que dans ces insectes inutiles, il y avait par exemple plein de pucerons, mais pas les pucerons du framboisier. Le puceron de l'épicéa, le puceron de la violette, le puceron du sureau, le puceron de l'épilobe, le puceron des descensons. En fait, très fréquemment, ils étaient associés à neuf types de pucerons différents qui se trouvaient sur neuf types de plantes très voisines qui vivent couramment avec nos framboisiers sauvages. Ce qui fait que dans cet écosystème sauvage, il y a du puceron en permanence. D'abord sur la violette, ensuite sur le sureau, ensuite sur le framboisier, et ensuite, ça fait tout le cycle. dans les saisons, il y a aussi des saisons pour les pucerons, comme il y a des saisons pour les fleurs, comme il y a des saisons pour tout, il y a des grands rythmes dans la nature. Nos pucerons étaient là, présents, en permanence, autour de nos framboisiers. Et donc, tous les insectes qu'on appelle les auxiliaires qui viennent manger des pucerons étaient aussi présents en permanence dans ce milieu. Donc, il y avait des pucerons toute l'année, des auxiliaires toute l'année. Dans nos cultures en Basse-Corrèze, c'était très différent, il n'y avait plus de sureaux. Certaines personnes avaient décrété que les sureaux devaient être abattus dans les secteurs parce qu'ils véhiculent des maladies. Voilà, donc, plus de sureaux. Puis en plus, ça détruit les murs. C'est très embêtant, les sureaux. Ça détruit les murs. Sauf que le puceron qui arrive juste avant celui du framboisier, c'est celui du sureau. Et lorsqu'on a un sureau à côté de cette plantation, de sa propre plantation, eh bien, les syrphes qui viennent... Les syrphes, les adultes, elles ont ces espèces de guêpes qui font du vol stationnaire. Elles volent sur place. Ça ne pique pas du tout, mais elles font un vol stationnaire, comme ça. Puis dès qu'elles voient un petit puceron qui dresse ses antennes, on les voit fondre dessus. Elles ne les mangent pas. Ce sont des insectes qui vont manger du nectar. Par contre, elles vont y pondre leurs œufs, juste un œuf, sur une colonie. Ou même un œuf à côté d'une fondatrice de pucerons qui vient pour créer une colonie. Les syrphes viennent pondre leurs œufs là-dessus. Et puis ensuite, elles vont chercher une autre colonie et puis elles vont pondre aussi un petit peu plus loin. Si les syrphes sont déjà présentes dans nos cultures, ou près de nos cultures, juste avant que nos pucerons arrivent, quand elles vont passer du sureau qui va être très actif parce qu'il y aura beaucoup de pucerons à ce moment-là, et qu'elles commenceront à avoir moins de pucerons sur les sureaux, elles iront un petit peu du côté des framboisiers pour voir ce qui s'y passe. Et donc là, elles vont trouver des pucerons à côté, elles viendront pondre. En fait, sur notre parcelle de framboisiers, on avait fait les mesures sur 3000 mètres carrés. Nous avions identifié 200 fondatrices de pucerons. 200 fondatrices de pucerons. Deux pucerons. Les cirfs qu'on a vus arriver, en fait, les cirfs pondent entre 60 et 70 œufs, cette espèce-là. Il suffisait donc, sur nos 3000 mètres carrés, pour réguler ces 200 fondatrices qui étaient arrivées, il suffisait donc de trois cirfs. Trois petits insectes comme ça, minuscules, qui volent sur place et qui sont tout à fait équipés pour détecter les pucerons. Il n'en suffisait que de trois pour qu'elles pondent un œuf à côté de chaque fondatrice et par là même de réguler les attaques de pucerons sur nos cultures. Trois petits insectes de rien du tout ont autant d'efficacité, voire plus, que 12 traitements phytosanitaires. C'est vrai, une fois que les pucerons sont arrivés et qu'ils sont là en nombre, ça ne marche plus. Il y en a trop. On ne va pas demander une petite cirfe de manger des colonies entières de pucerons. Par contre, quand il s'agit de manger juste les toutes premières petites colonies qui se développent, là, c'est très efficace. C'est étonnant. Quand on parle des effets qui volent d'ailes de papillons qui peuvent déclencher un ouragan à l'autre bout de la planète, les petits effets des ailes des cirfs dans nos cultures peuvent déclencher des choses et des mécanismes d'une force absolument prodigieuse mais qu'on ne voit pas parce que c'est tout petit. Ce sont des toutes petites touches. Le vol des cirfs, leur danse au printemps dans nos parcelles. Aujourd'hui, je ne regarde plus les pucerons sur mes framboisiers. quand je vais me malader le printemps et mes journées au matin quand le soleil commence à réchauffer un peu la terre et qu'on commence à se sentir bien, qu'on commence à sentir les premiers rayons du soleil, je vais voir s'il n'y a pas des cirfs. Ça se voit bien quand on a appris à les regarder. Et j'en compte. Une, deux, trois, c'est bien. j'ai fini mon travail pour la journée. Voilà, donc, les associations de plantes, puisque là, en fait, l'idée, c'est bien que pour qu'il y ait des cirfs qui viennent dans ma parcelle, il faut qu'il y ait d'autres plantes qui puissent attirer ces insectes auxiliaires. Et donc, ces autres plantes vont contribuer à créer tout un écosystème qui va être, ce qu'on appelle, résilient. Donc, en fait, un équilibre dynamique qui avance tout doucement, un petit coup de cirfe, un petit coup de puceron, un petit coup de coccinelle, un petit coup de carabe, un petit coup de petites bestioles en tout genre. Et finalement, ça marche assez bien. encore faut-il avoir un peu confiance là-dedans et prendre le temps d'observer ces choses-là. Finalement, ce qu'on appelle fertilité, fertilité, on sent qu'il y a quelque chose qui est lié à la vie. et ma première expérience de fertilité, finalement, ça a été celle-là. Celle de voir qu'un tout petit truc insignifiant pouvait arriver à régler à ma place les problèmes que j'avais. Voilà, la fertilité. je m'interroge toujours sur quelle est la bonne définition que l'on peut donner à ce mot fertilité. Mais voilà, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui est lié à la vie, qui est lié à ce qui bouge et qui est lié à ce qui vient de l'extérieur. Il faut que nos parcelles soient capables d'accueillir. Certains diront toute la misère du monde, d'autres diront toute la richesse du monde. Tout dépend du regard que l'on veut bien adopter à un moment donné. Un jour, on testait toujours avec ces pucerons qui nous embêtaient avant qu'on comprenne toutes ces choses-là. On testait les purins. Vous avez tous entendu parler de ces purins végétaux, des purins d'ortie, des purins de consoude, des purins de choses qui sentent très mauvais. Un purin, ça pue. La première caractéristique, quand on fait un traitement avec purins, certes, on n'est pas obligé de porter une combinaison contre les pesticides. Par contre, on est durablement imprégné d'une odeur qui pue, ce qui, socialement, peut être beaucoup plus gênant que de sentir les pesticides. Donc, on testait nos purins. Et puis, comme on passe beaucoup de temps à observer tous les insectes qui viennent dans nos plantations, on s'est rendu compte que les purins, alors d'abord, ce n'est pas insecticide. Voilà. Tout le monde dit « Oui, c'est insecticide. » Voilà. Quand on met des purins, on trouve plus de bestioles après qu'avant. C'est biocide, c'est pas insecticide, c'est pas biocide, c'est biogène. ça apporte de la vie. Donc, n'allez pas chercher les efficacités des purins dans leur capacité à dégommer des bestioles. C'est tout le contraire. Ça apporte de la vie. Alors, c'était assez étrange parce que on avait repéré que sur les manchons de pucerons qu'on avait sur les tiges des plantes, c'est que les pucerons, ça fait des tas de manchons très compacts. On avait remarqué qu'il y avait comme des autoroutes, des grandes bandes où il n'y avait plus de pucerons, des grands traits. Vous avez peut-être observé ces choses-là chez vous, quand on décollait des pucerons, on se dit que c'est les fourmis, parce qu'on voit les fourmis qui passent là-dessus. C'est vrai que quand il y a des fourmis qui viennent installer les pucerons dans le végétal, elles ont peut-être plus de facilité à passer quand elles marchent directement sur la tige que quand elles écrasent les pucerons pour essayer de passer. Alors, on pensait que c'était les fourmis qui faisaient ces chemins, mais sans grosse conviction, parce qu'on voit quand même les fourmis marcher sur les pucerons et même l'impression qu'elles marchent mieux sur les pucerons que sur les tiges. Ça doit mieux s'agripper comme ça, pour faire de la varap, ça doit être mieux de marcher sur du puceron. Donc, on ne comprenait pas, mais dans nos études, on suivait plein de bestioles, de l'air, du végétal, mais également des bestioles au niveau du sol. Et dans ces bestioles, on s'était rendu compte, à postériori, une fois que l'étude était terminée, on s'était rendu compte que les purins avaient détruit des pucerons. Ça, clairement, il y avait moins de pucerons, avec plus de vie, détruit les pucerons, mais ça avait aussi très, même statistiquement, de façon représentative, développé des millepattes. voilà, des petits diplopodes, une espèce de petit millepattes. Alors bon, sauf qu'on n'avait jamais vu les millepattes dans les framboisiers. Au niveau du sol, oui, quand on remue la terre, on voit des millepattes dedans, mais on ne les voit pas. La seule chose qu'on avait oublié de faire, c'est qu'on n'avait pas regardé les framboisiers la nuit. Ça, on l'a fait plus tard, pour essayer de comprendre. Donc, la lampe-torche, le purin, et après, on regarde. Et alors là, chose assez extraordinaire, on a découvert que les millepattes étaient des chasseurs, et des chasseurs nocturnes. La millepatte, en temps normal, ça mange des petits colamboles. Les petits colamboles, c'est des petites bestioles qu'il y a dans le sol, qui décomposent... Les colamboles, eux, mangent du champignon. Et le champignon, ça vient sur la matière organique qui se décompose. Vous voyez le truc, il faut de la matière organique qui se décompose, ça fait du champignon, ça, ça fait du colambole. Et le colambole, pof, les colamboles sont là en masse, et les millepattes arrivent. Dans le sol, sur la mine de colamboles. Il y a un gros amas de petits colamboles associés. Donc, le colambole, dès que le millepatte arrive, il n'est pas bête, lui, il se barre à toute vitesse. Donc, le millepatte a adopté une stratégie de chasse assez extraordinaire. Dès qu'il arrive sur les colamboles, il a deux espèces de gros couteaux sous sa bouffe. Et puis, il empale tout ce qu'il peut. Et après, sur les petits colamboles, ils ont une espèce de petit truc sur le derrière qui les fait sauter, ça part de tous les côtés. Et là, le millepatte, une fois qu'il a tué tout ce qu'il a pu, il revient sur place et puis il mange ce qu'il ne trouve pas. Le millepatte, en fait, son signal pour trouver du colambole, c'est quoi ? Eh bien, c'est le truc qui pue, la matière organique qui se décompose. Donc, le soir, il sort du sol, ses petites antennes lui indiquent, « Ah ben, ça pue par là-bas, il va là-bas et il attaque le colambole. » Sauf que quand on met du purin dans le feuillage, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ça pue en l'air. Donc, les colamboles, ils ne sont pas cons, ça pue, il y a à manger. Il monte sur les tiges et là, quand il voit les pucerons, ce ne sont pas les trucs qu'il voit d'habitude, il ne sait pas que les pucerons, ça ne part pas de tous les côtés quand on s'approche d'eux et en montant, il tue tous les pucerons. Il n'arrive pas à descendre sur la tige. Donc, il est obligé de monter, d'aller sur une feuille, de faire demi-tour et puis de redescendre. Et puis, quand il redescend, il tue les pucerons. Alors là, par contre, il descend jusqu'au sol et là, il voit qu'il y a des pucers en portail, il mange, il est tout content et puis voilà. Donc, en fait, quand on met un truc qui pue dans le végétal, ça attire la faune du sol en hauteur et ça lui permet de mettre en interaction deux milieux qui normalement ne sont pas du tout en interaction les uns avec les autres. Mais en fait, ça permet, quand on a une grosse attaque de pucerons ou de psy, tout ce qu'on peut avoir comme insectes sur nos végétaux, finalement, ça permet de les attirer. Voilà, et en les attirant, ils apprennent. Et alors ça, c'était le côté le plus extraordinaire de cette découverte. On parle d'une découverte parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert en observant. Ce n'est pas moi qui ai inventé le mécanisme, il existe dans la nature, mais quand on regardait ces choses-là, c'est tout à fait extraordinaire. En bon scientifique, pour faire nos analyses statistiques, on compare des procédés avec des traitements et puis des zones témoins dans lesquelles on ne fait rien. Et on regarde ce qui se passe. On s'est rendu compte qu'avec une petite dizaine de jours de décalage, on observait de nouveau les mêmes autoroutes sur les tiges de framboisier dans les témoins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nos millepâtes ont eu compris qu'il y avait à manger là-haut, il n'y avait plus besoin de mettre de purin. Ils allaient explorer les tiges et continuer à faire ce travail. Ils avaient trouvé une nourriture abondante prodigieusement même abondante. On avait tellement de problèmes de pucerons. On est même capable d'élever je n'aime pas tellement ce mot élever mais de communiquer avec ces millepâtes. Puis même notre purin qui pue, on n'est même pas obligé d'en mettre partout quand on a compris ça. Là où il y a des foyers, les endroits où les pucerons sont les plus abondants, on en met un petit peu à ces endroits-là. Les millepâtes viennent, en abondance là-dessus, donc régulent le problème encore plus rapidement. Et puis ensuite, ils continuent d'explorer le tour. Donc ils vont retrouver d'autres colonies de pucerons, de psylles ou d'autres bestioles qui nous auraient gênés. Donc la richesse de la vie qui est dans le sol, finalement, va aussi avoir un impact sur ce qui va se passer dessus. Et ça, ça nous amène à la grande réflexion. Mais nos plantes poussent dans un sol. Ah oui, il y a de la terre, ça salit, c'est boueux. Et oui, les plantes vivent dans un sol. Alors pour moi, ça a aussi été une découverte. Pourtant, je suis pédologue, un pédologue de formation. Je fais l'agro et je me suis spécialisé dans les sciences du sol. la vie, le sol, les sciences. Et donc, quand on m'a appris ce qu'était un sol, pour moi, le sol, c'est ce qu'on a dans les résultats des analyses. Parmi vous, beaucoup, on fait faire des analyses de sol. Qu'est-ce qu'on voit sur ces analyses ? La granulométrie, la taille de particules. On y voit des taux de matière organique. de la matière organique. Une matière organique. On reviendra là-dessus. Mais on y voit aussi des pourcentages, des quantités, des parties pour millions, des milliers équivalents en N, P, K, C, A, M, G, et tout ce que l'on veut. On peut faire plein d'analyses différentes. Le calcium. On aime bien faire le calcium. Il faudra des amendements. Et puis l'azote. Il faut apporter de l'azote. Et puis le phosphore. Très, très important, le phosphore. Et la potasse. Ah oui, la potasse. Quand on est en France, dans le berceau des potasses d'Alsace qui ont inondé toute la planète de leur potasse, la potasse est très, très, très importante. Voilà, donc, on fait de la physique, on fait de la chimie. Le seul truc d'organique, c'est de la matière organique. Et dans mes cours, on nous parlait de l'humus. Donc, l'humus, la formule chimique de l'humus. Certains se sont amusés à l'écrire. Je l'ai oublié. C'est de la chimie organique. Donc, des molécules organiques agencées entre elles ou quelque chose qu'on appelle de la matière organique. Quand on analyse un sol, effectivement, c'est ce que l'on voit. Mais quand on regarde un sol, qu'est-ce que l'on voit ? On voit de la terre. On voit des tas de petites bestioles dedans. Quand on le sol, on le sol dans une forêt, un endroit un peu vivant. On voit plein de petites bestioles. On voit, quand on le sent, on sent plein d'odeurs dedans. Des odeurs de champignons, des odeurs de mousse, des odeurs de terre humide. Un jour, je parlais avec une femme, une spécialiste des bactéries du sol. Elle m'a dit un truc assez surprenant. Quand on fait nos analyses de sol, on fait réagir le sol avec des acides ou avec des bases, des réactifs. Ces réactifs ont pour principale fonction de détruire la vie, les bactéries qui sont dedans. Ce qu'on va analyser, c'est finalement le contenu des fluides qui existent à l'intérieur de ces bactéries. Même quand on fait des analyses de sol, ce qu'on mesure, c'est de la vie qu'on a détruite. On regarde ce qu'il y a dedans. Ou même, les processus de déshydratation, quand on fait sécher le sol, arrivent à la même conséquence, que les bactéries qui sont dedans disparaissent. Or, certaines bactéries ont une durée de vie de simplement 20 minutes. C'est-à-dire qu'une bactérie se développe, elle naît, 20 minutes après, elle peut bourgeonner ou elle peut mourir. Et donc, le contenu de la bactérie va se retrouver dans le milieu une fois toutes les 20 minutes. et puis après, elle va tout de suite être reprise par quelque chose de vivant. Le grand problème de nos sols, on appelle les pollutions, les nappes phréatiques et tout ce qui s'ensuit, c'est simplement qu'il n'y a plus assez de vie dans les sols pour capter toutes ces choses-là. Mais en temps normal, il devrait y avoir suffisamment de bestioles, suffisamment de vie, suffisamment de bactéries, suffisamment de champignons pour capter toutes ces choses-là sans aucune difficulté. Aujourd'hui, j'ai refait ma composition du sol. Un sol, il est composé à moitié de vie et à moitié d'autre chose. Et l'autre chose, c'est un quart de minéral et un quart de vide. Et ce vide, s'il pleut, il est rempli avec de l'eau. S'il ne pleut pas, il est rempli avec de l'air. Quand vous allez récupérer dans une prairie ou dans un verger ou même dans un champ de blé un morceau de sol, vous verrez dedans que rien que l'abondance des racines qui sont dedans fait que le sol est composé de trucs vivants. Et donc, c'est bien le premier constituant de nos sols, la vie. Alors, qu'est-ce qu'un sol peut contenir comme vie ? Eh bien, je suis parti dans le même délire que celui de mes framboisiers. Pour qu'un sol contienne un truc qui fonctionne bien, il faut qu'il ait plein de formes de vie différentes dedans. Alors, comment est-ce qu'on fait différentes formes de vie dans un sol ? On leur donne à manger comme mes pucerons qui étaient sur les violettes, sur les framboisiers, sur les sureaux, ainsi de suite. Il faut que dans mon sol, j'ai des nourritures qui soient aussi très différentes les unes des autres. Et il est clair que la petite violette, quand elle va mourir, quand elle va se dessécher, quand ses feuilles vont... ça va faire une autre matière organique que mon framboisier ou que les feuilles de l'arbre qui vont tomber ou que les feuilles de l'épilobe ou que les racines des graminées qui vont disparaître. Chaque fois qu'une matière vivante meurt, ça génère une faune, une flore et une faune microbiologique du sol qui est adaptée à ça. Donc finalement, plus j'ai un environnement hétérogène, plus j'ai une vie hétérogène. Et même sans trop comprendre. Parce qu'en fait, la vie du sol, je ne sais pas, il y a des personnes qui l'ont un peu étudié. Mais toutes ces personnes que j'ai pu rencontrer qui ont essayé d'étudier le sol disent tous qu'on connaît peut-être 1 ou 2 % de tout ce qui vit dans le sol. On est en train de chercher de la vie sur Mars alors qu'on n'a pas encore fini d'identifier tout ce qu'il y a dans nos sols. Il y a une vie absolument extraordinaire là-dedans et on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Mais un peu instinctivement, par comparaison, même si par comparaison ce n'est pas un raisonnement très scientifique, on a quand même tendance à penser que de la diversité naît justement la diversité. Et donc, toutes les matières organiques que l'on peut rajouter dans un sol, tous les organismes qui sont présents dans un écosystème qui vont se retrouver à un moment ou un autre dans le sol vont contribuer à créer cette diversité. Et la diversité des petits animaux, des petites bactéries, des petits champignons qu'on a dans nos sols, ce n'est pas de la matière organique, un truc générique. c'est des matières différentes vivantes qui vont mourir et qui vont générer d'autres choses. Voilà. Et plus il y en a, comme pour les auxiliaires avec les pucerons, mieux ça se régule, donc moins il y a de soucis. Finalement, le modèle, ce n'est pas la monoculture de quelque chose. Le modèle, c'est l'abondance. Alors comment générer cette abondance ? Comment faire ? La question reste ouverte. Mais ce qui me paraît important, c'est que le principe d'abondance est lié au principe de fertilité. Qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Abondance et fertilité, ça crée de la générosité, un peu plus, et là, ça devient fécond. Voilà. la fécondité. La fécondité, c'est le stade au-dessus ou après la fertilité. Pour l'instant, on cherche à avoir des sols fertiles, mais notre objectif, c'est d'avoir des sols féconds. Féconds, ça veut dire que ça donne, que ça génère plus que ce qu'il y avait au départ. quand on dit qu'un couple est fécond, c'est qu'il a beaucoup d'enfants. Ça génère plus un homme plus une femme, ça fait deux, et puis en fait, ça génère trois, quatre, douze mômes. Enfin, peut-être pas, mais même un, ça fait fécondité. Un plus un égale trois. La fécondité d'un seul, c'est ça. C'est quand on y amène des choses et que tout ce qu'on y amène fait que, si on voulait mettre une équation, ça porte plus. Alors bien sûr, c'est une équation. Alors ce genre d'équation, comme c'est pas mathématique, ça marche pas. Donc on a un peu de mal à modéliser ce genre de choses. Mais pourtant, c'est bien ce qu'il faut qu'on s'apprenne à regarder. Quels sont tous les lieux, quels sont tous les emplacements où se génère cette fécondité. Il faut regarder, donc. Dans notre sol, il y a une petite bestiole qu'on a oubliée pour l'instant. c'est le champignon. Le champignon. Oh bon, tout le monde connaît les champignons. Ici, je ne sais pas si on est au pays de cèpes, de moris, de truffes, il y avait toutes sortes de truffes qui étaient là. Champignons de Paris, voilà. En fait, il y a des champignons qui poussent sur à peu près tout. Sur du fumier, c'est le champignon de Paris, sur du bois, ça fait des pleurotes, sur des feuilles mortes, ça fait toutes sortes de pésis ou des choses comme ça. Et puis après, il y a des champignons qui vivent en association avec des plantes. Ça, on les appelle des champignons mycorhiziens. Donc, ces champignons sont là ou ne sont pas là, d'ailleurs. Quand on regarde dans des vergers dits conventionnels et qu'on regarde dans le sol s'il y a du champignon, souvent, les seuls champignons qu'on y trouve, ce sont des champignons pathogènes, donc qui rendent malades. Et lorsque, ce printemps, on a échantillonné les racines du conservatoire, ici, eh bien, sur les plantes, on a trouvé dans le sol plein de spores de champignons, champignons qu'on appelle des glomeromycètes, des glomus. Et alors, assez étonnamment, ici, il y en a beaucoup. Lorsqu'on va dans les haies, il y a des haies fruitières qui ont été aménagées sur le site, il y en a, mais encore beaucoup plus. On a été voir tout près d'ici, d'ailleurs, des cultures de personnes qui ont des... Donc ça, c'était des cerisiers, et donc, il y a des endroits où il y avait des cerisiers avec le sol qui avait été désherbé chimiquement. Puis juste à côté, des cerisiers sur lesquels ça avait été juste travaillé mécaniquement et dans lesquels on pouvait trouver ces fameuses tulipes, la tulipe d'Agin, cette belle tulipe rouge qui est une plante qui est devenue tellement rare aujourd'hui qu'elle est protégée. On y trouvait aussi des poireaux sauvages. Là où il y a les tulipes et les poireaux, beaucoup de champignons, là où il n'y en avait pas, beaucoup moins. Voilà. Les plantes, entre elles, les plantes, enfin, vivent très souvent avec des champignons. Il y a un chercheur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francis Allais, qui a écrit des choses tout à fait remarquables là-dessus, et notamment que les champignons sont le premier système racinaire des plantes. Le mycélium des champignons est tellement fin qu'il est capable d'aller dans des infractuosités du sol, à des endroits où les radicelles ne peuvent pas aller. j'ai étudié, dans un autre contexte, le mycélium de truffes et la production de truffes. Le mycélium de truffes est 100 fois plus fin, il fait 3 microns de diamètre que le diamètre des petites radicelles. Donc, il est capable d'aller dans des infractuosités du sol, de la matière organique qui ne sont pas du tout accessibles par les racines. Le champignon constitue une espèce de matrice dans un sol vivant, matrice sur laquelle se fixent comme si elles étaient greffées toutes les plantes. Ce que dit Francis Allais, c'est qu'au moment où les plantes sont sorties de leur milieu aquatique, il a bien fallu qu'elles inventent des tas de trucs pour vivre en dehors de l'eau. Le premier truc qu'elles ont inventé, c'était le bois. Pour se dresser dans l'eau où les plantes sont soutenues, pousser d'archimètre fait que les plantes se soutiennent, il n'y a pas besoin de bois pour qu'elles soient bien érigées. En dehors de l'eau, il y a besoin de tissus un peu solides. Il a fallu qu'elles inventent des appareils pour respirer les stomates à la surface des feuilles pour que l'air puisse pénétrer dedans, mais que ça puisse quand même se refermer si jamais il fait trop sec pour que la plante ne se déshydrate pas. Il a fallu qu'elles inventent des cuticules pour protéger leur épiderme de trop d'évaporation. Il a fallu qu'elles inventent énormément de choses et y compris les racines, le système racinaire pour leur permettre de faire monter l'eau et de capter l'eau et les sels minéraux et les nutriments qui sont dans le sol et de les remonter ensuite par le bois dans le reste de la plante. Donc un capteur au niveau du sol, les algues n'ont pas de racines. Elles prennent directement l'eau par leurs feuilles, l'eau et les sels minéraux par leurs feuilles. Elles n'ont pas ce souci-là. Et donc les plantes, quand elles sont sorties d'eau, il a fallu qu'elles inventent les racines. Ça faisait beaucoup de choses à trouver simultanément. Et en fait, il y a des paléontologues qui ont découvert que les lycopodes, les lycopodes, ce sont des plantes qui étaient présentes en abondance, même ici, à l'époque du carbonifère, ça faisait des grandes forêts qui pouvaient quelquefois mesurer jusqu'à 30, 35 mètres de haut. Des lycopodes, maintenant, aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui sont haut comme ça, on dirait des espèces de mousses, mais il y en a eu sur Terre des immenses. Et ces lycopodes n'ont pas de racines. Par contre, on a pu trouver des structures à la base de ces lycopodes qui correspondent aux mycorhizes actuels. Donc le premier système racinaire des plantes qui sont sorties de l'eau, c'était des champignons. Ce n'était pas des... Et donc, ensuite, la théorie qui est développée derrière ça, c'est de dire que le système racinaire s'est développé pour optimiser la relation que la plante entretient avec son champignon. Mais le vrai truc qui absorbe, c'est le champignon, ce n'est pas la racine. Dans l'évolution, les poils absorbants sont arrivés très tardivement, uniquement quand les plantes ont inventé les graines. Et quand une graine germe, elle ne va pas forcément se retrouver à côté d'un champignon qui va l'alimenter. Donc elle a besoin de passer un petit laps de temps où elle doit s'alimenter toute seule. C'est là où il y a les poils absorbants. Quand on fait germer un grain de lentille, vous avez tous vu les poils absorbants sur les petites racines. Mais si on fait ça avec un petit chêne, par exemple, vous mettez votre chêne à germer, il va faire des poils absorbants. Et quand arrive la sixième feuille, je vous défie de trouver un poil absorbant. À ce stade-là, normalement, le chêne est déjà mycorisé avec des champignons et n'a plus besoin de poils absorbants. Je vous défie de trouver un poil absorbant sur un chêne adulte. Ça n'existe plus. Voilà. Il n'y en a plus. Ils perdent même. On arrive en culture in vitro avec des sophistications extraordinaires à leur faire ressortir des poils absorbants. Mais ils perdent cette capacité d'avoir des racines autonomes. Et donc, ils vivent en relation avec ces champignons. Alors, c'est quand même étonnant qu'un truc comme ça, qui paraît dans l'évolution juste indispensable, qu'on n'y fasse pas attention dans nos sols. Ou pas. ça marche sans. Ça marche sans. On parlait de la potasse, du phosphore. C'est intéressant, au vu de ce que l'on sait aujourd'hui sur les mycorhizes entre les arbres et les champignons, c'est intéressant de relire les anciennes expérimentations. Et j'ai fait un travail sur le phosphore, un énorme travail même, phosphore, et puis j'essaie d'élargir un petit peu sur la potasse un peu après, pour essayer de comprendre en quoi le phosphore était utile aux plantes. Parce que, quand on... agriculture conventionnelle, on dit qu'il faut 100 unités de phosphore par hectare et par an pour entretenir nos vergers. J'ai fait des recherches sur le framboisier, ce que j'ai étudié. Et en fait, dans une petite framboise, quand il sort deux unités de phosphore par an, c'est bien tout, quoi. Même moins, quelquefois. on met 100 unités de phosphore, alors qu'il n'y a quasiment rien qui est effectivement utilisé par la plante. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'on met tant de phosphore ? Et en fait, ça ne sert à rien. La grosse découverte qui a été faite par la suite, enfin, ça ne sert à rien. La grosse découverte qui a été faite par la suite, c'est que lorsqu'on met du phosphore, des scorrides, enfin, de l'acide phosphorique, ce phosphore sous une forme excessivement insimilable, on met ça dans un sol. La plante va avoir accès au phosphore assez facilement, même très facilement. Or, dans la nature, le phosphore est exclusivement apporté par les champignons aux plantes. Il y a peut-être d'autres moyens, mais majoritairement par les champignons. C'est les champignons, une de leurs grosses fonctions, c'est de nourrir les plantes en phosphore. Et bien, quand on met du phosphore gratos à la plante, la plante ne va plus payer un champignon pour avoir son phosphore. Et donc, globalement, la mycorhize, elle coûte 20% de sève à la plante. C'est-à-dire que sur 100 litres de sève qui sont produits par un arbre, il y a 20 litres qui vont servir à nourrir son champignon. Si vous mettez du phosphore avec de l'eau, avec la potasse, avec tout ce qu'il faut pour nourrir la plante, elle ne va plus avoir besoin de payer son champignon. Et donc, résultat d'opération, elle économise 20% de sa sève. Et en 1983, il y a une méta-analyse, une énorme analyse qui a été faite par la Fédération des industries des engrais, une analyse dont on jugera la bonne foi sur l'utilisation des engrais, et qui arrive comme résultat que, justement, 20% des engrais phosphatés apportent un gain de rendement de 20%. Voilà. Donc, la conclusion de l'époque, c'était de dire 20% de rendement en plus. rétrospectivement, avec exactement les mêmes données entre les mains, on peut imaginer que l'acide phosphorique n'a fait que détruire le champignon et donc a permis à cette plante de gagner 20% de sève, donc 20% de rendement. Mais en détruisant le champignon, on a détruit tout ce qui allait avec le champignon. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans ces réseaux mycéliens, il circule beaucoup d'autres choses et pas que du phosphore. Alors, les éléments minéraux, bien sûr, le phosphore, la potasse, le sélénium molybden, le zinc, le fer, beaucoup de fer aussi qui circulent comme ça. Ça, c'est les champignons qui l'apportent. En plus, ces champignons sont assez extraordinaires, c'est que pour la potasse, par exemple, 2% de la croûte terrestre est constituée de potasse. 2%. C'est-à-dire que sur un sol, sur 100 kg de sol, vous avez 2 kg de potasse. Voilà. C'est énorme. Absolument énorme. Quand on met quelques unités, donc quelques grammes de potasse par mètre carré ou quelques kilos de potasse, 150 kg de potasse par hectare, c'est juste quelques grammes par rapport à l'immensité de la potasse qui est déjà présente dans nos sols. Sauf que cette potasse, il n'y a que le champignon qui est capable de la capter pour la donner à la plante. S'il n'y a pas de champignons, n'oubliez de rajouter de la potasse. Les champignons, il y a même des photos, il faut les regarder sur Internet, ces photos où on voit les mycéliums pénétrer à l'intérieur des cristaux et arriver à... On voit les petits mycéliums, les boisissures qui pénètrent dans la roche à l'intérieur des cristaux et par transparence, il y a des gens qui ont fait des photos tout à fait extraordinaires. Les champignons sont des mineurs de fond qui travaillent pour nous. Les mines de potasse, elles sont là, on n'est pas obligé de faire venir cette potasse de l'autre bout de la planète. Les champignons font la même chose sur le phosphore. Il y a des tas de choses comme ça qui sont capables d'amener aux plantes. Et donc, rien que pour tous ces éléments minéraux-là, ça apporte déjà beaucoup. Mais dans ces champignons, on s'est aussi rendu compte qu'il y circulait d'autres choses. On va revenir à nos pommiers. Nos pommiers attaqués par des pucerons, enfin, des psylles. L'étude a été faite sur les psylles du pommier. Lorsqu'un pommier est attaqué par des psylles, il y a un message qui est émis par la plante à l'endroit où c'est attaqué. Il se traduit par des... un petit peu plus de polyphénol, donc la plante va réagir pour lutter et rendre la vie plus difficile à ces psylles qui l'attaquent. Et on a découvert que quand il y avait une attaque comme ça de psylles, il y a un petit ARN particulier qui était émis par la plante. Et cet ARN, c'est comme un petit bout de... c'est le complément d'un bout d'ADN, si vous voulez. C'est une petite information qui circule dans la plante. Et quand ça arrive à d'autres endroits et notamment dans les jeunes bourgeons, toutes les feuilles qui sont émises par les jeunes bourgeons quand cette ARN est produite, toutes les feuilles qui sont émises à ce moment-là arrivent à être un petit peu plus épaisse. Elles ont une cuticule, une peau, donc un petit peu plus épaisse. Résultat de l'opération, quand les bestioles veulent piquer dedans, la peau est plus épaisse. Pour les gros, ça ne fait pas une énorme différence. Par contre, pour les petits, qui sont tout petits avec une toute petite tuc, eux, ils ne peuvent piquer, ils ne peuvent plus piquer dans la peau. Et c'est là où on voit justement sur les psylles qui piquent juste à côté des nervures. La nervure, c'est un endroit où la feuille s'est un petit peu repliée quand elle s'est ouverte, où la peau est nécessairement plus fine. C'est comme nous, sous les bras, les endroits où la peau est bouve, c'est des endroits où la peau est plus fine. Il y a des cuticules qui après dénervure, les endroits quand les feuilles se déplient, quand on sortent des bourgeons. Il n'y a plus que ces endroits-là qui sont fins et qui arrivent à être attaqués par les psylles. Les autres endroits ne sont plus attaqués. Donc la plante réagit et met en marche des systèmes de protection contre les psylles. Alors, la journée, vous avez la sève circule dans la plante, comme ça. Il y a la sève brute qui vient de champignons, l'eau du sol, le champignon, ça remonte dans le tronc et ça transpire par les feuilles. Et puis, vous avez la sève élaborée qui redescend des feuilles, qui parcourt toute la plante et redescend jusque dans les racines. Et dans les racines, cette sève élaborée, elle s'arrête là dans la journée parce que le champignon, c'est un tuyau qui n'a qu'un seul, ou ça marche que dans un seul sens. La plante, il y a des fibres qui montent, des fibres qui descendent. Le champignon, il n'y a qu'un tuyau. Donc, ces mycorhizes, les endroits qui ont ces petits organites qu'on a au niveau des racines des plantes, qui sont la jonction entre les champignons et les plantes, dans ces mycorhizes, on voit que la sève s'accumule et notamment ces fameux ARN. on arrive à retrouver en fin de journée jusqu'à 1000 fois plus d'ARN, ça donne un ordre de 10 puissance 3 fois plus d'ARN dans les mycorhizes que dans le reste de la plante. Tous ces messages s'accumulent donc au niveau des mycorhizes. Arrive la nuit, la transpiration s'arrête et maintenant que là, le flux s'inverse et c'est là où la sève redescend de l'arbre et retourne vers le champignon. Il y a une fille, Natacha Leroux, qui a un site qui s'appelle Permaforée que je vous recommande d'aller voir, qui a fait des photos tout à fait merveilleuses où on voit justement en pleine nuit les moments où les mycéums des champignons transpirent tellement qu'il y a de sève qui arrive, on les voit perler, perler de la sève des arbres qui revient, qui re-rentre dans les champignons, qui va dans le sol mais avec ses petits ARN. Et puis là, le champignon va être connecté à une autre plante. le même système de champignons peut connecter différentes plantes ensemble. Et l'arbre qui est juste à côté, qui n'est pas encore atteint par les psylles, va avoir l'information de ce petit ARN qui va arriver et qui va venir lui donner, lui dire, attention, dans le milieu, attaque de pucerons. Et donc, notre arbre, grâce aux champignons, va avoir l'information qu'il y a déjà des attaques de pucerons et avant même, enfin de psylles, et avant même qu'il y ait, enfin, que lui-même soit réellement attaqué, il a déjà mis en place toutes les parades qu'il a contre ça. Épaississement des parois, augmentation des taux de certains polyphénols dans leur sève, des choses qu'en temps normal il ne fait pas parce que ça lui coûte cher, énergétiquement, mais là, comme la menace est présente, il le fait spécifiquement. Et donc, dans une parcelle, dans un verger, où tous les arbres sont bien connectés par le même champignon, eh bien, quand un est attaqué, tous les autres ont l'information. Est-ce que le message va loin ? C'est difficile à mesurer. On a fait des mesures de façon indirecte, notamment en regardant à quelle vitesse circulait le phosphore dans le réseau mycélien. Le phosphore qui se trouve à un point donné d'une parcelle, ce sont des phosphores qui avaient été tracés radioactivement, à partir du moment où ils sont pénétrés dans le champignon, en sept jours, le phosphore se trouve réparti sur plus de 1000 mètres carrés. d'un point sur 1000 mètres carrés en sept jours. Voilà. C'est pour vous montrer que c'est un phénomène qui est hyperactif. C'est juste énorme, 1000 mètres carrés. Et donc, lorsqu'on n'a plus de champignons dans le sol, on prive les plantes de tout ce réseau informationnel, ce web, avec lequel elles communiquent. on ne connaît encore pas grand-chose, bien sûr, dans le langage des fleurs. On a juste identifié actuellement 1200 types d'ARN différents qui s'accumulent dans les mycorhizes. 1200 mots. Peut-être des mots doux, peut-être des mots méchants. Il y a des choses bizarres. Il n'y a pas que des mots gentils. C'est un réseau. Dans tous les réseaux, il se passe des choses rigolotes. Exemple, le robinier, l'acacia. Sous nos acacias, la végétation est plutôt faible. Il y a peu de choses qui poussent sous les acacias. Il faut savoir que l'acacia n'est pas du tout originaire de chez nous. C'est une plante qui est des Amériques. Là-bas, les plantes ont l'habitude de vivre avec l'acacia. Chez nous, les acacias, ils envoient un message dans leur réseau mycéliens qui dit « Attention, ici, danger. » Donc, les plantes de chez nous, elles captent un danger, une toxicité, un truc qu'elles perçoivent comme quelque chose qui n'est pas bon. Elles ne vont pas germer, elles ne vont pas pousser, elles ne vont pas émettre des racines dans les zones dans lesquelles les acacias poussent. Excepté certaines les tomates sauvages. vous avez peut-être vu chez Cocopédie, ils vendent des toutes petites tomates groseilles, des lycaux persicons, je crois que ça s'appelle. Si vous prenez ces petites tomates-là et que vous les mettez au prix d'un acacia, elle, elle pousse merveilleusement bien parce qu'elle a en elle l'information que l'acacia est un hacker, un bluffeur et elle sait que c'est du bluff et elle y va quand même. Et encore plus déroutant, elle y envoie un message pour expliquer à l'acacia qu'ici, il y a des tas de trucs et l'acacia lui envoie plein de sèves. Et donc, elles arrivent à pousser d'une façon tout à fait remarquable alors qu'elles ne voient quasiment pas la lumière. en paranzitant le réseau mycélien que génère l'acacia. Les œillets d'Inde. Vous savez, on met des œillets d'Inde à côté des tomates. Et bien, quand le système est bien mycorisé, il s'envoie aussi des messages entre eux. On ne les a pas encore tous bien compris, mais on peut se dire qu'il y a peut-être aussi des choses qui sont liées à cette observation qu'on fait que quand on met des œillets d'Inde à côté des tomates, ça pousse bien. on n'a pas décrypté tous ces trucs-là. Il y a encore des tas de choses à essayer d'observer, de comprendre, bien évidemment. Mais voilà, ça fait partie des choses éblouissantes qu'on peut trouver dans la nature pour peu qu'on essaie d'y adopter un autre regard, une autre façon de voir les choses. Voilà. Donc, la fertilité, finalement, moi, je lui mets bien cette notion de champignon dedans. Pourtant, un champignon, c'est plutôt un truc qui décompose. Champignon, il est associé à la pourriture, il est associé à un truc qui n'est pas beau. quoi. Et pourtant, et pourtant, même ce truc pas beau qui pue, ça a un rôle. Et un rôle dont on perçoit à peine les implications aujourd'hui. La vie est belle. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc ce champignon met en lien, il met en réseau des plantes, des organismes entre eux, des plantes, des organismes qui vivent ensemble depuis longtemps, depuis que les plantes sont sorties de la mer pour venir coloniser la terre, des centaines de millions d'années. le système, il fonctionne bien, il est durable, ça fait des millions d'années qu'il existe. Le système, il a réussi à résister à l'extinction des dinosaures, à des destructions de la planète absolument extraordinaires. un truc qui marche bien. C'est pas parce qu'on a peur d'avenir. On a tout ce qu'il faut, c'est déjà là. Et même quand ça n'existe pas, la nature met en place des tas de systèmes de recombinaisons, de nouvelles associations, d'expérimentations, fait émerger des solutions quand on ne s'y attend pas. Ça, ça doit juste nous orienter sur ce qui est important. Mais je n'aime pas le mot important, ce n'est même pas celui qui convient. « Quel est le sens de la vie ? » Dans quel sens la vie nous amène ? Cette fertilité, cette fécondité, c'est dans plus de vie. Voilà. Plus de vie. C'est ça, le sens de la vie. C'est d'aller vers plus de vie. Ça, c'est beau. C'est à cette beauté-là qu'il faut exercer nos regards. Quels sont les lieux où il y a le plus de vie ? Quels sont les points dans mon jardin où il y a le plus de vie ? Quels sont les lieux de mon verger ou autour de mon verger dans lesquels il y a le plus de vie ? Voilà. Et de mettre en lien ces endroits où il y a beaucoup de vie, avec moi, là où je vis, là où je veux produire des choses pour manger. Voilà, de travailler sur ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, quand tout va mal, quand on se plaint du réchauffement climatique, COP21, qu'on ne sait pas où on va, que c'est la fin du monde, oui, c'est la fin du monde, mais tant pis. On va là où il y a de la vie. Et là où il y a de la vie, c'est où ? Oui, c'est plus sur Terre que sur Mars, je suis d'accord. Et c'est des lieux comme ici, vous voyez. Ici, où il y a des gens, je les appelle des gardiens. Voilà. Sur Terre est en train d'émerger toute une génération d'enfants, de jeunes, de vieux qui sont des gardiens. Des gardiens de la vie. Voilà. Et alors ça, moi, ça m'émeut parce que à partir du moment où on comprend qu'il faut qu'il y ait de la vie, chaque fois que je vois quelqu'un qui fait une collection de quelque chose, chaque fois que je vois quelqu'un qui veut diffuser ce qu'il fait dans cette collection, chaque fois qu'on voit quelqu'un qui attire chez lui des petits oiseaux, des petites bestioles, des insectes, qui fait des tas de composts dans lesquels on voit des bestioles qui viennent, qui accueillent des animaux qui font des petits points d'eau dans lesquels il y a encore plein de bestioles qui peuvent venir. Mais toutes ces personnes-là contribuent justement à permettre à cette vie de devenir plus abondante et dans les situations de crise, il me semble même, j'ai envie de dire peut-être, que ces gens-là sont notre plus grand espoir et que nous avons tous à nous poser cette question. Puis-je, moi aussi, devenir un gardien de la vie sur terre ? Je ne peux que vous encourager à prendre cette voie. Je vous assure que vous ne le regretterez pas et qu'avec moi, vous pourrez dire aussi de tout votre cœur, de toute votre âme que la vie est belle. Voilà. Je comprends bien que c'est les gardiens que vous applaudissez. Est-ce qu'il y a des questions ? On voit qu'il y a un petit micro qui peut circuler s'il y a des gens qui ont des questions à poser. Peut-être un peu... Évelyne ? Oui, je suis très curieuse d'avoir les résultats des analyses de glomérules parce que tu nous en dévoiles un petit morceau, mais moi, je ne suis pas encore au courant. Voilà. Effectivement, sur les analyses qui ont été réalisées par Victor, sur les gloméromissages, 7 du site, on a trouvé qu'il y en avait beaucoup globalement sur le site, plus aux endroits où il y a des haies qu'aux endroits où les arbres sont un peu seuls. Voilà. Donc, ces gloméromissages sont des indicateurs du nombre de champignons, de la quantité de champignons qu'il peut y avoir dans un sol à un moment donné. Ce n'est qu'un indicateur, mais ça va dans le bon sens. voilà. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'à l'identification précise de tous les champignons qu'il y a dessus. Marc-André Sélos disait même que, oui, mais même si tu avais l'identification, ça te servirait à quoi ? Tu ne sais pas à quoi il sert. Donc, on va continuer peut-être à travailler dans ce référentiel-là, d'essayer d'observer tout ce que l'on peut voir et à partir de là, un jour, d'essayer de comprendre. Parce que, d'être un gardien de quelque chose, c'est effectivement de garder des trucs, quoi. Mais c'est également de garder le savoir qui va avec. Le savoir, la connaissance, le savoir-faire. et c'est là où Homo sapiens aura quelques avantages par rapport à la nature qui peut laisser faire des choses toute seule aussi. Mais en comprenant mieux ce qui se passe, on peut peut-être aussi mieux interférer avec. Et donc, la connaissance, le savoir, le partage des connaissances qui va avec la connaissance est aussi une étape fondamentale de la de la de la de la de la cette opération de devenir des gardiens de la Terre. Donc, je n'ai pas toutes les réponses aux questions qu'on avait, mais on a juste montré qu'il y avait une piste à suivre et que ça pouvait valoir la peine d'aller un petit peu plus loin dans la connaissance des champignons du site. Il y avait une autre question par là ? En grand. est-ce que des gens pratiquent cela en grand ? Aujourd'hui, il y a un grand mouvement planétaire qui participe à ça. Ce mouvement, il est catalogué un peu sous un terme générique qu'on appelle la permaculture. des dizaines de milliers de personnes. Mais ce n'est pas la peine de le faire en grand. Dans l'arche de Noé, il n'y avait pas grand chose. le faire déjà chez soi à petite échelle. C'est déjà là que c'est important. Les lieux où il y a le plus de vie, c'est lesquels ? En fait, à l'échelle de la planète, c'est des zones tropicales. C'est toujours Francis Allais qui disait que ce n'est pas la vie. Nous, on a moins de vie chez nous que sous les tropiques. La norme, elle est tropicale. L'endroit où il y a le plus de vie. Et puis, notamment, dans toutes ces zones tropicales où il y a des montagnes. C'est-à-dire où on arrive à avoir un climat tropical chaud et humide en bas de la montagne et puis des neiges éternelles en haut des montagnes. où tous les climats de la Terre sont représentés. On a pu trouver, par exemple, des petits exemples. À Borneo, sur le Kalimantan, cette montagne, on a pu trouver des solutions qui ont permis de réguler les trips qui attaquaient les fraisiers en Corrèze. De repermettre à la Terre d'avoir justement une fertilité, de retrouver sa fertilité qu'on a passablement contraint sur une grosse partie de la planète, c'est un vrai travail. L'homme a commencé il y a 12 000 ans avec son agriculture et son mode d'existence, même sans parler d'agriculture, à contraindre et à orienter une végétation de façon très particulière. Ici, il y a 60 000 ans, avant la dernière glaciation, on avait des forêts de zelcova, de liquidonbar et de ptérocaria. Aujourd'hui, ce sont des plantes qu'on ne connaît plus. Il y a un peu les liquides en bar, ce sont des trucs qu'on a dans les jardins qui font des belles feuilles rouges en automne. La végétation a complètement évolué depuis la dernière glaciation. Les neiges éternelles, la glace à banquise se retirant, ça a laissé des zones nues. Sur ces zones nues sont arrivées des insectes, des plantes, des graines, des tas de bestioles. Et puis, Homo sapiens qui a modifié cet environnement-là. Partout où on est passé, on vient des forêts équatoriales africaines. Le seul grand corridor qu'il y a entre l'Afrique et nous, c'était le Nil, le seul grand corridor vivant. Avant, il y avait sûrement des forêts dont ça va, mais ce corridor-là, il est coupé parce qu'il y a l'agriculture intensive sur presque toute la longueur. Ensuite, l'autre corridor, c'est tout le pourtour méditerranéen. Au XIIe siècle, on disait encore qu'un écureuil pouvait passer de traverser toute l'Espagne sans mettre le pied par terre. Où sont ces forêts ? Là aussi, les grands corridors qu'il y avait autour de la Méditerranée ont disparu. Donc, toutes les solutions, chaque fois qu'on a chez nous, son frelou asiatique, son dorifort, son machin, son bidule, on voit la drosophile Suzuki maintenant qui arrive. On voit toutes ces bestioles qui arrivent, mais ces bestioles, elles sont bien régulées à des endroits sur Terre. Et pour que ces régulations se mettent en œuvre, il faut que ces corridors soient rétablis. Sinon, comment ça va se passer ? Ça ne se rétablira pas. Ça marchera tant bien que mal. Tant qu'on aura d'énergie, on maintiendra nos cultures comme on peut. Quand on n'aura plus d'énergie, vaille que vaille. Et puis après, de toute manière, prochaine glaciation, la banquise arrivera jusqu'aux Pyrénées et la tournera en Afrique. La vie se reconcentrera dans les zones intertropicales. Et au prochain réchauffement climatique, ça repartira. et puis une nouvelle partition de musique, une nouvelle danse, un nouveau voyage débutera. On ne sera peut-être plus dans le coup, c'est vrai, mais la vie n'est pas en danger. Vous voyez ? L'homo sapiens est né dans ces forêts tropicales. Certes, toutes les maladies d'homo sapiens se trouvent dans ces forêts. C'est vrai ? Il suffit d'y aller, Ebola et tout le bazar. Mais se trouvent aussi dans les forêts toutes les solutions qui nous ont permis de vivre jusqu'à aujourd'hui. Vous avez belle l'urède qu'homo sapiens aurait été comme toutes les autres plantes et tous les autres animaux. Donc, les hotspots de biodiversité sont des lieux tout à fait essentiels et ensuite, comment réorganiser le transfert de toutes ces informations ? Le réseau mycéliens qui va transporter des informations, les petites plantes compagnes qui vont permettre aux petits insectes d'aller de lieu en lieu. Comment est-ce qu'on va organiser ça ? Est-ce que tout ce qui va venir du sud, on va l'arrêter par des murs et des frontières ? C'est pas que des questions d'éthique. C'est vrai que l'éthique a aussi son rôle là-dedans. C'est des questions fonctionnelles. C'est comme ça, peut-être, qu'on arrivera à quelque chose. Ou alors, peu comme les serres Siemens au Japon qui produisent 80 kg de tomates par mètre carré où les serres sont complètement fermées, étanches. Même le personnel y travaille dans des scaphandres étanches pour éviter que le moins de virus arrive à l'intérieur sinon tout s'effondre. On peut aussi rêver d'aller coloniser Mars, la Lune ou je sais quelle autre planète. Juste envie de ne pas imposer aux personnes qui veulent vivre sur Terre, les pieds sur Terre, de leur imposer d'avoir la tête dans les étoiles. le bon sens des doux rêveurs. Il n'est peut-être pas où l'on croit. Il y avait une autre question ? Non, je veux dire par rapport à la vie en pays chou, moi je pense qu'il y a beaucoup de vie en France qui est énormément qui est de l'étoile. Oui. Notamment par les haies, qui ont été vécu, etc. Alors effectivement, pour des personnes qui ont vécu en Guyane, on se rend compte que dans les zones tropicales, il y a vraiment beaucoup de vie, mais chez nous aussi, il y a pas mal de vie. Il y en a quand même moins. Si on prend par exemple au niveau des arbres, il y a 140, la flore des arbres européenne, c'est 140 arbres. Et en Guyane, c'est ce qu'on a sur un hectare. Et l'hectare à côté, il y en a encore d'autres complètement différents. Il y a quand même une plus grosse vie. Mais c'est vrai, ce qui est entièrement vrai, c'est qu'il y a probablement eu des secteurs entiers chez nous où il y a eu beaucoup plus de vie il y a peu de temps. Il suffit de... On vous rappelle quand on était gamin et qu'on allait en vacances avec les parents, on s'arrêtait tous les 200 kilomètres pour nettoyer le pare-brise de la voiture parce qu'il y avait plein de moustiques, plein de moucherons qui étaient collés dessus. Je veux bien que l'aérodynamisme des voitures ait été augmenté, mais aujourd'hui, c'est très rare. On peut faire 1000 kilomètres sans être obligé de s'arrêter pour laver son pare-brise. Ça, c'est un exemple tangible à l'échelle d'une vie humaine. On se rend compte qu'il y a beaucoup moins de bestioles qu'avant. Quand c'est les moustiques, on ne s'en plaint pas. Mais il n'y a pas que des moustiques. Même les moustiques, il y a un petit peu pour les manger. Oui. Vous avez des poissons pour les moustiques, mais en fait, du DDP, vous avez des poissons pour les moustiques. Monsieur ? Comment on peut se débarrasser de l'oxalice ? L'oxalice. Alors d'abord, pourquoi vous voulez vous débarrasser de l'oxalice ? Sans travailler avec Monsanto. Voilà. Donc, les oxalices, s'ils arrivent à proliférer quelque part... Alors l'oxalice, ça ressemble à une petite feuille comme un trèfle. Et ça fait des petites fleurs. Alors il y en a des roses, il y en a des jaunes, il y en a... Voilà. Qu'on a souvent dans les terrains qui sont abondamment remués et qui se développent justement quand on travaille le sol. Voilà. Donc, il y a... Voilà. Je ne peux pas vous dire comme ça qu'est-ce qu'il faut faire. Mais essayez peut-être de simplement réfléchir à quoi est-ce qu'ils peuvent servir. Vous savez, dans ma serre, dans ma serre, j'avais, alors ce n'est pas celui à feuilles roses, mais celui à fleurs jaunes, un petit oxalice jaune là, qui était devenu très, très, très abondant. Et donc, en plus, c'est une serre où je gardais pas mal de cactus. Et donc, quand vous avez les oxalices à côté des cactus, pour les désherber ça derrière les doigts, c'est très, très douloureux. Voilà. Donc, il y avait ces oxalices, je ne savais pas trop quoi en faire. Et puis, une année, il y a un ami qui m'avait offert un bouquin de François Couplant sur les plantes qu'on peut manger. Et dedans, il y avait justement cet oxalice. Celui à fleurs jaunes, je précise, parce que le vôtre, je ne le connais pas. Mais il a la forme en trèfle ? En trèfle, voilà. avec des petites fleurs jaunes. Et donc, François Couplant dit, ça, c'est excellent. Il ne faut pas faire des salades où on ne mange que ça, mais on peut en mettre des petits bouts dans les salades. Et ça donne un petit goût citronné. J'ai goûté et j'ai trouvé ça vachement bon. résultat d'opération. Aujourd'hui, je veille à garder deux ou trois plants d'oxalice dans ma cercle pour qu'ils se ressèment et que je puisse en avoir pour l'hiver. Mais ce qui était un problème est devenu une richesse, aujourd'hui. Et d'avoir dans sa salade des petits morceaux de feuilles d'oxalice en hiver. Voilà. Donc voilà, je ne veux pas vous donner de solution toute faite. c'est pas ma façon d'envisager des choses. Ça peut aussi venir de vous. Ça peut venir de moi. Ça peut venir... Dans tout ce que l'on fait, ça a un impact. Peut-être simplement de... Voilà. On ne peut pas donner de solution sur comment éliminer un truc. Alors qu'en même temps, je suis en train de dire mais ce truc est peut-être utile. Vous voyez ? Je n'ai pas la connaissance pour vous répondre en quoi votre oxalice est utile dans votre jardin. Moi, j'ai trouvé que l'oxalice était utile dans le mien. Et donc, aujourd'hui, je le laisse et même je le laisse se greiner. De la même façon que j'ai trouvé que les limaces étaient utiles dans mon jardin, que j'ai trouvé que les pucerons étaient utiles dans mon jardin. C'est un équilibre et que quand cet équilibre est suffisamment diversifié et suffisamment riche, les choses se régulent beaucoup plus simplement. Voilà. Voilà. Donc, de réfléchir simplement à ce qui a évolué, qui faisait qu'autrefois il n'y en avait pas et qu'aujourd'hui il y en a. Il n'y a pas un monoculteur qui est passé par là ? Voilà. La fraise. Voilà. Une autre question ? Et donc, en fait, nous, on a le système de culture différenciée et on essaye tout le temps de voir les maladies, tous les ravageurs qu'on a et voir qu'est-ce qu'on peut apporter à notre sol pour justement limiter les dégâts mais tout en respectant quand même le sol et on avait, on va dire, huit heures à peu près des fois en deux jours rien que pour ça et on fait en physique le pH du sol et tout ça donc voilà. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bien, je vois que l'heure tourne donc on va peut-être arrêter là. Je voulais vous remercier à tous du fond du cœur et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. Applaudissements Sous-titrage ST' 501